Congolaises, Congolais, en cette fête de la nativité de nouvel an 2022, je voudrais porter la voix de nos compatriotes les plus vulnérables, le plus souvent réduits au silence. Nos pensées pieuses à tous ceux qui nous ont quittés au cours de cet exercice 2021 et qui ne verront donc pas 2022. Ils sont encore des millions de Congolais dans la survie prise en étau par la misère du quotidien et les atrocités de la guerre à l'Est. Les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les magistrats, les enseignants et les professionnels de santé dont la condition sociale tarde à s'améliorer passeront encore une fin d'année difficile. Pour eux, comme pour notre jeunesse, toujours plus nombreuse et sans emploi, le processus démocratique n'a pas délivré les résultats de ces promesses. Dans ce chaos de souffrance, des promesses non tenues, la tentation est souvent grande de la division. Je m'inquiète de plus en plus de l'instrumentalisation depuis quelques temps des clivages ethniques, du tribalisme et des différences confessionnelles à des fins politiques. Ces pratiques mettent à mal l'unité nationale et l'intégrité de notre pays. Elles compromettent l'indépendance nationale. Elles mettent à la preuve la loyauté de nos concitoyens. Elles font le lit de la balkanisation en offrant à miettes notre héritage commun le plus précieux, le Congo. Face à nos problèmes, le réplique identitaire ethno-régionalo-clanique n'est pas une solution aux souffrances de notre peuple. Et ne constitue pas un discours politique, ni valable, ni légitime. C'est même une plaie de notre démocratie qui doit être extirpée. Le Congo est une idée avant d'être une réalité construite autour de deux principes, le rassemblement et l'intégration de notre diversité. Le Congo ne peut donc survivre ni prospérer sur ces divisions qui attisent d'une part la peur, la haine et le désespoir, et d'autre part précipitent de manière inexorable notre nation dans l'abîme de l'affaissement moral et matériel de la nation. Il ne nous faut pas céder à ces anciennes de la division dont on a souffert depuis l'indépendance. En dépit de la déception de beaucoup de Congolais, la division appelle de la part de démocrates et patriotes une réprobation totale. En 2022, je vous invite à garder la flamme de l'espoir et de la dignité nationale pour relever le Congo, notre pays, en renouvant avec ses vraies racines spirituelles, l'humanisme, l'unité nationale, la liberté de notre peuple et la quête d'un progrès réel et effectif de la condition sociale de nos concitoyens et donc de toutes nos populations. Les souffrances de nos populations nous condamnent encore au travail pour le deux ans à venir, notamment sur la remise à plat de la réforme de la sécurité armée police, services et renseignements sans lesquels il ne saurait y avoir de paix durable ni à l'est ni ailleurs dans le pays. L'amorce de la grande réforme fiscale et des finances publiques pour stimuler l'activité économique et améliorer le climat des affaires. Et enfin, le nécessaire engagement des dirigeants pour la réduction drastique du train des vies de l'État en remettant davantage de la justice et de l'égalité par une réallocation cohérente, juste et équitable des ressources publiques au secteur productif et socio-prioritaire. 2022 est aussi l'année des grandes réformes institutionnelles, la révision de la Constitution et la révision de la loi électorale. Ces défis de changement et de transformation de notre société constituent un grand rendez-vous national. Ils exigent le ralliement de tous les démocrates sur les points clés de la réforme afin de sauvegarder ce qui peut l'être encore du nouvel ordre constitutionnel issu de la Constitution de 2006, mais surtout, engager le pays dans la voie d'un processus plus apaisé, plus transparent et libre pour les élections de 2020. C'est sur cette feuille de route sur laquelle je resterai et nous resterons engagés pour 2022 que je vous souhaite une bonne et agréable année 2022. N'awakia mwaka mupia mwema, jinujingi la chidi mchilenga, mvula ya mbote na beno nyoso, na tombeli bino mugu mula mu 2022, mkolo abate la bino, mabota na bino, pe abate la ekolo na biso, Kongo. Sous-titrage Société Radio-Canada